Je me réjouis surtout que le taux d'incidence sur la métropole du Grand Nancy baisse de façon significative et je me réjouirai encore plus lorsque la sollicitation de l'hôpital sera elle aussi en diminution parce que je rappelle qu'aujourd'hui le nombre de personnes accueillies en service de médecine, patients Covid plus ou en réanimation reste élevé. Les efforts qui ont été fournis par la population depuis le mois de juillet dernier, c'est-à-dire depuis le moment où nous avons, je le rappelle, réintroduit le port du masque obligatoire au centre-ville de Nancy à une époque où le taux d'incidence était inférieur à 20 pour 100 000. Nous nous réjouissons aujourd'hui qu'il repasse près de la barre ou sous la barre des 150 pour 100 000. Appellent tout de même à relativiser. Ce qui me réjouit, oui, c'est que des commerçants qui étaient en grande difficulté depuis un mois vont pouvoir en toute équité reprendre leur activité, toute équité par rapport aux grandes surfaces, par rapport à la vente en ligne, vont pouvoir reprendre leur activité à partir de samedi avec un protocole sanitaire qui sera évidemment très strict. Je pense que le Premier ministre précisera tout cela demain et la ville de Nancy et la métropole du Grand Nancy se tiennent d'ores et déjà mobilisées pour accompagner les commerçants pour les aider à une réouverture en toute sécurité, notamment pour la gestion, la régulation des flux, l'ouverture du dimanche d'une part, puisque nous entrons dans cette période de fin d'année durant laquelle les commerces peuvent ouvrir le dimanche, l'amplitude horaire qui sera probablement étalée pour certains d'entre eux jusqu'à 21h, doit permettre de limiter des regroupements trop importants de clients au même moment, puisqu'il ne faut pas perdre de vue que cette réouverture des commerces ne signifie pas le déconfinement, ne signifie pas la fin des contraintes et ne signifie surtout pas le relâchement, parce que c'est ce qui doit nous permettre justement d'éviter une troisième vague. Un nouveau reconfinement, c'est de continuer à être très précautionneux dans le respect des gestes barrières et du port du masque. D'abord, les règles vont s'appliquer partout en France. Par exemple, 8 mètres carrés par client dans les magasins va impliquer pour un certain nombre de petits commerces, de devoir réduire drastiquement l'accès direct. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de bouleverser les habitudes de circulation dans la ville dans cette période, il s'agit par contre d'adapter pour les commerces qui en feront la demande, qui ont besoin d'un peu plus d'espace pour pouvoir tout simplement donner un accès sécurisé à leurs clients, d'adapter, de permettre la sortie sur le trottoir dans certains cas, l'utilisation d'une place de stationnement dans d'autres cas, ce qu'on avait d'ailleurs vu pendant le beau week-end au mois de septembre dernier. Il s'agit de vraiment faire en sorte, en adaptant au cas par cas, très pragmatiquement à la situation de chaque commerçant, pour permettre le respect scrupuleux des règles sanitaires et de la sécurité sanitaire, pour éviter encore une fois que cette reprise d'activité souhaitable et souhaitée n'entraîne un rebond d'épidémie.